je pense que moi j'ai deux c'est pas des chocs culturels mais j'ai quand même deux double casquette t'es immigrante et tu travailles dans le nord ouais je suis immigrante déjà alors ça me demande une certaine adaptation quand même à la culture québécoise que j'ai comme pas vraiment eu le temps d'intégrer en six mois honnêtement qui en plus côté anglophone donc puis après sur place ben je pense qu'effectivement le Nunavik c'est un autre monde en fait bonjour et bienvenue sur la chaîne une assistante de service social à Montréal aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une interview pour découvrir une femme très inspirante et charismatique bonsoir chère Flore et merci d'être sur ton ordinateur ce soir bonsoir Stéphanie et puis merci de m'avoir invité je me demandais aussi donc toi tu es quelqu'un qui vient d'Europe qui a immigré au Québec et qui travaille dans le nord du Québec est-ce que tu travailles avec beaucoup de personnes qui comme toi ont immigré d'un autre pays pour venir travailler dans le nord du Québec dans ton équipe est-ce que tu as d'autres personnes issues d'immigration très peu on est j'ai connu juste une autre personne qui est aussi sur le même processus d'immigration que moi en résidence permanente et sinon je travaille majoritairement avec des Québécois ou effectivement des citoyens canadiens qui sont ici depuis longtemps qui se sont installés mettons au Québec il y a un certain temps puis qui ont déjà obtenu aussi bien leur résidence permanente que leur citoyenneté canadienne en fait déjà donc je oui je pense que je suis on n'est pas beaucoup d'immigrés en tout cas avoir choisi le Nunavik rapidement comme ça ok bah merci alors on continue avec les petites questions je me t'ai dit est-ce que c'est correct de te demander quelles sont les problématiques les difficultés rencontrées puis les forces des populations et des communautés avec lesquelles tu travailles oui je trouve que parler des difficultés puis des problématiques rencontrées au Nunavik et c'est vrai que au travers des médias souvent on entend déjà des choses qui vont très vite stigmatiser les populations autochtones alors je pense que volontairement j'ai pas envie de prendre part à ça je pourrais parler des forces un petit peu comme je l'évoquais déjà oui des communautés qui ont la force du groupe ce sont aussi des des gens qui sont extrêmement adaptés à leur milieu de toute façon sont de là bas et je pense que c'est une force parce que pour pour vivre et rester où Nunavik ben ça demande beaucoup de beaucoup beaucoup de résilience parce qu'il faut aussi comprendre et surtout considérer l'histoire et que effectivement les problématiques sur lesquelles on travaille il ya des causes il ya des causes à tout ça puis dans je dirais que dans dans ce certain déséquilibre il ya des motivations puis il ya des raisons qui sont quand même reliées au passé à l'histoire alors je pense que c'est important de monter au nord en ayant un peu conscience de qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que c'est la colonisation puis aujourd'hui ça veut dire quoi la réconciliation je pense que notre posture professionnelle c'est intéressant de la positionner dans cet état d'esprit en tout cas après c'est un peuple c'est un peuple aussi très accueillant très chaleureux très touchant je pense que dans les roches dans la toundra dans le dans la mer sur la glace ben il ya des battements de coeur en fait vraiment puis les inuits ils sont ils sont connectés à cette géographie du lieu ils ont une relation très très intime avec le territoire c'est beau c'est vraiment beau à voir puis ça peut arriver que on est des rendez vous de planifier puis finalement ben la personne va pas venir parce que finalement le temps permet où il ya une fenêtre météo en tout cas qui permet d'aller chasser ou d'aller pêcher tout de suite maintenant dans l'instant présent puis la personne va pas venir mais moi je suis contente parce que je sais que ce qui va faire ça veut lui faire du bien en fait puis c'est comme ça qu'ils sont venus donc c'est ça aussi de l'intervention psychosociale au nord c'est ça passe aussi par ça par le lien avec la relation en tout cas avec le territoire donc ouais je trouve ça très beau je trouve que c'est une belle force qu'ils ont en tout cas cette relation qu'ils ont aussi bien avec l'animal et et l'environnement merci tu m'as ému avec tes mots c'est très beau merci et c'est un territoire qui est très très rude c'est un territoire où il ya beaucoup de magie mais c'est aussi un territoire où c'est très intense mais le tout c'est de c'est de pouvoir trouver un équilibre dans cette polarité et c'est pas si simple en tout cas quand on arrive du sud puis je pense même même être sur place et pour ceux qui sont sur place mais c'est pas si simple non plus donc le lieu demande beaucoup le lieu en fait la météo puis la géographie du lieu sont très exigeants donc ça demande beaucoup d'adaptation en tout cas ça me permet de rebondir avec ton idée d'équilibre avec ton projet il ya radio canada qui a qui a parlé récemment de ton projet dans son article en planche à roulettes dans la toundra donc ça me fait penser à l'équilibré la planche à roulettes est ce que tu pourrais nous parler un peu plus de ce projet qu'est ce que c'est en fait ce projet là ouais alors déjà juste pour pour pointer là dessus c'est vrai que trouver son équilibre c'est pas simple et justement travailler renforcer renforcer la possibilité de tenir l'équilibre mais je trouve que c'était très symbolique en fait comme activité en tout cas c'est c'est avec les jeunes c'est quelque chose que je c'est un point que j'avais vraiment envie de travailler et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs déjà le projet faut pas le voir comme mon projet faut le voir comme le projet de la communauté j'ai travaillé certes c'est sûr que c'est c'est un peu ma c'est une de mes passions je suis bien dans le skate je tout début quand je suis arrivée au nord je me suis dit mais c'est ça sera impossible de skater de toute façon dix mois mettons neuf mois par année il ya de la neige et puis après je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des structures où on pouvait skater en interne et puis quand la neige fond honnêtement j'ai trouvé j'ai trouvé des endroits où moi même je me suis éclaté à faire des slides puis je me suis dit bah en fait c'est quand même c'est quelque chose qu'on pourrait exploiter puis j'avais de la difficulté sur la chaise famille enfance jeunesse à entrer en contact avec les jeunes c'est pas simple pour eux pour de venir jusqu'au service social on travaille beaucoup beaucoup conjointement avec l'école puis parfois c'est ce sont les parents qui veulent que leurs enfants soient suivis mais il ya beaucoup de timidité il ya aussi des des peurs peut-être des a priori en tout cas alors je le skate c'est quand même une activité à risque en fait qui demande de prendre des risques et c'est là dessus que j'avais envie de travailler un petit peu l'idée c'était de trouver une activité qui puisse nous mettre plus en contact avec les jeunes pouvoir en tout cas mieux créer le lien avec eux ensuite c'est vrai que chez les jeunes la problématique du suicide elle est quand même récurrente et ce projet il a été créé pour contrebalancer un peu ce qui se passe en tout cas chez les jeunes à ce niveau là donc proposer une activité extra extra scolaire c'était effectivement proposer du temps en tout cas où les enfants peuvent aussi s'amuser alors oui dans le dans la prise de risque il faut anticiper faut faut être concentré faut mettre son attention sur certaines choses faut comprendre les gestes et gestes sécuritaires faut avoir le bon coup de pied pour aussi bien partir faut apprendre à freiner aussi donc il ya plein de choses en fait dans cette activité qu'on peut vraiment travailler sur la confiance en soi l'estime de soi et puis puis ça c'est effectivement ça a bien fonctionné j'ai on a eu aussi bien des des jeunes garçons que des jeunes filles puis moi je pense que le plus jeune que j'ai eu c'était huit ans et jusqu'à 18 19 en fait jusqu'à 17 ans mais on a eu du monde un peu plus âgé puis des parents qui sont venus aussi des parents qui sont venus voir des parents qui qui ont participé aussi de toute façon c'est une activité ludique dans le fond pour tout le monde puis j'ai travaillé ce projet avec katswak savia ju qui est la wellness worker la la community worker en français la travailleuse communautaire spécialisée en bien-être communautaire donc qui vit originaire de sa lutte et m'a permis en fait de de d'essayer de 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 monter ce projet puis ça a fonctionné puis après sur place j'ai travaillé avec d'autres personnes du village pour pouvoir encadrer les activités et alors aujourd'hui comme je suis plus dans le village honnêtement c'est vraiment compliqué de pouvoir maintenir l'activité moi dans l'idéal là j'aimerais que ça soit géré à 100% par par le village mais il y a aussi un autre facteur qui est venu en tout cas en appuyé le fait que l'activité a ralenti mais c'est le co vide ça n'a pas permis de développer des activités de groupe en tout cas plus que ça donc c'est oui moi c'est vraiment c'est vraiment pas simple mais aujourd'hui il y aurait quand même possibilité de relancer relancer l'activité mais c'est ça quand je suis retourné à saluit c'est sûr qu'à chaque fois ça reprend c'est c'est pas compliqué après là dans l'idéal il faudrait du monde qui soit peut-être soit un peu plus formé en skate ou du coin en tout cas sur les gestes sécuritaires et mais le matériel est là bas je sais que la porte est toujours ouverte pour pour pouvoir faire les activités et puis là j'ai fait une demande de financement pour effectivement construire un skate park ça demande mais c'est pas c'est très compliqué de de construire des choses sur un sol qui sur le sur un territoire arctique en tout cas mais pas de faire des fondations comme on peut avoir au sud alors si il faut trouver la bonne place c'est pas forcément un sol qui tient ça demande des compétences qui sont clairement au delà des miennes donc ça me demande de travailler en partenariat avec d'autres personnes puis là ça prend un peu de temps effectivement pour essayer de mettre ça en place puis est ce que ça vaut le coup ou pas de faire un skate park en extérieur ou de juste monter de quoi monter un petit skate park de temps en temps en intérieur donc c'est en réflexion en tout cas ok ben merci de nous en avoir parlé davantage puis on va continuer les petites questions ben c'est plus une question que j'ai repéré parce que grâce à ton compte instagram et puis à escale inuit qui est une des rubriques sur ton blog escale sociale moi je découvre de fabuleux paysages du nord des noms de villages comme saluit ou ivu jivic je sais pas si j'ai bien prononcé ivu yivic comment tu dis ivu yivic ivu yivic et on peut te suivre donc un peu dans tes aventures et surtout dans tes réflexions nord sud et notamment je lisais sur ton instagram il y a quelques mois tu as écrit revenir au sud quand tu travailles au nord c'est du temps thérapeutique et je voulais savoir ben qu'est ce que ça veut dire et est ce que tu serais à l'aise de philosopher un peu sur ce sujet ce soir oui alors déjà je vais je vais juste reprendre un terme tu as parlé d'aventure je trouve que c'est un terme qui n'est pas vraiment adapté en fait à ce que à l'expérience du nord je pense qu'on peut parler d'aventure on peut pas parler d'aventure mais on peut parler d'expérience et puis je pense que faire du travail social au nord on peut parler d'abord d'implication puis de réflexion effectivement mais c'est je pense que le terme aventure est pas vraiment approprié mais effectivement oui quand je dis que le temps au sud c'est du temps thérapeutique c'est que je on a un rythme de travail qui est assez soutenu on donne aussi beaucoup de soi je pense qu'on est tous des passionnés quand on monte là-haut et et on a il faut aussi prendre du temps pour soi puis mettons que comment est-ce qu'on peut bien mais comment est-ce qu'on peut bien s'occuper ou être apporté de l'aide en tout cas aux autres quand soi-même on prend pas le temps de vérifier si nous même on va bien alors le temps de repos au sud c'est effectivement du temps thérapeutique pour moi dans le sens où je vais reprendre le piano je vais faire du dessin je vais me vider la tête en fait je vais pouvoir faire des activités que j'ai pas forcément l'occasion de faire au nord du repos aussi et c'est quand même relativement important parce qu'on n'a pas quand on est de garde notamment on n'a pas on se repose pas forcément les week-ends parfois aussi les conditions de travail font que on n'a pas d'eau ici je peux prendre ma douche clairement ça fait une grosse différence en tout cas de de devoir gérer sa consommation d'eau au quotidien là-haut puis de voir qu'ici en fait c'est l'abondance parce qu'au sud c'est vraiment l'abondance c'est revenir au sud de traverser un supermarché full de légumes c'est pour moi c'est 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 ça ça pendant une semaine je pense ma première semaine de retour au sud à chaque fois c'est comme là je prends conscience de quels sont mes privilèges le fait d'habiter au sud puis de travailler au nord comment la hausse sont pas des populations qui ont accès à tout ce qu'on a au sud donc c'est reprendre revenir ici c'est aussi on n'est pas on n'est pas sur notre territoire là où donc c'est aussi déstabilisant puis revenir ici c'est aussi reprendre contact avec ses racines peut-être pour mieux repartir c'est vraiment nécessaire je pense parfois pour moi c'est un peu difficile parce que comme je viens pas du Québec c'est ça ça demande aussi une adaptation quand même et puis des fois j'aimerais pouvoir faire mes quatre semaines en france puis auprès de ma famille mais ben c'est sûr que c'est pas ça mais en même temps j'ai choisi cette villa puis pour l'instant elle me convient bien mais oui c'est ça c'est je dirais je dirais que c'est ça le temps thérapeutique pour moi c'est prendre du temps pour soi merci beaucoup et puis ben pour terminer je sais que plusieurs personnes projettent d'exercer en tant que travailleuse sociale ou en intervention sociale de manière générale sur le territoire du nunavik est ce que tu aurais des conseils ou des astuces et encore une fois je sais pas si c'est les bons mots pour aller travailler dans le nord et puis aussi quelles sont les questions de se poser à se poser excuse moi avant de franchir le 55e parallèle oui je pense que honnêtement il ya plein de postes d'ouvert alors le monde est bien venu tout à l'heure j'ai un petit peu évoqué le fait qu'il faut être faut avoir en tête un petit peu l'histoire du passé faut aussi être conscient de ses privilèges faut aussi avoir faux si possible il faut faut venir avec l'intention de de se mettre dans les chaussures de l'autre et de se décentrer de sa sa propre culture et tout ça dans le but de de pouvoir mieux mieux accompagner les personnes qu'on accompagne parce qu'on a tout absolument tout à apprendre de eux d'abord c'est vrai que parfois j'entends souvent je j'aimerais ça essayer j'aimerais ça monter un six mois mettons mais des fois il faut aussi se poser la question sur le temps le temps que ça prend de s'intégrer le temps que ça prend de prendre ses marques et puis aussi qu'est ce que l'usager la population qu'on rencontre lui ça fait quoi d'avoir un travailleur social qui reste six mois à qui raconte ce dont il a besoin et puis six mois plus tard il va devoir raconter ça un autre à travers social qui va passer et puis encore six mois plus tard alors il faut réfléchir aux liens de confiance aussi que concret sur ce territoire qu'est oui je pense que c'est c'est quelque chose d'assez important éventuellement en tout cas de réfléchir au moins sur ce sur cette question là ouais plutôt ça merci j'étais en pleine réflexion de tout ce que tu disais puis je trouvais que ça faisait du sens aussi c'est sûr d'autant plus sur ce territoire mais de manière générale aussi quand on s'engage dans un emploi pour six mois quelque part on est un peu sur un peu sur les mêmes enjeux de manière générale c'est c'est comme tu as ton conseil ou ta réflexion elle porte à se poser cette question de manière générale pour tout emploi qu'on va qu'on va prendre et puis je me demandais aussi puis enfin je suis pas la seule la place de l'anglais du français de l'inoptitude si je prononce bien encore une fois est ce qu'on peut aller travailler dans le nord si on parle que français par exemple l'idée c'est quand même avoir des bases en anglais parce que toutes les interventions vont se faire en anglais donc il faut quand même un peu maîtriser l'anglais mais après avec les collègues on peut on parle aussi français mais le mieux c'est quand même de d'avoir quelques bases en anglais en plus les notes d'évolution se font aussi en anglais donc la plupart du temps donc oui il faut quand même un peu maîtriser l'anglais c'est sûr que l'inoptitude c'est leur bas c'est leur langue c'est la base c'est pas une langue si simple à apprendre mais moi je trouve qu'avec le temps il ya quelques dans l'échange en tout cas il ya quelques quelques mots qui s'imprègnent il ya aussi la possibilité d'apprendre l'inoptitude dans certains villages ou puis nous notre centre de santé ouvre aussi la possibilité d'un cours d'inoptitude en fait en ligne donc on est oui il ya la possible il ya une ouverture sur 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 cette langue là aussi mais c'est sûr que l'anglais c'est c'est la langue qui va faire le lien entre les demandes mais puis tu me dis que les notes chrono aussi ça se fait tout en tout en anglais ouais 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 c'est c'est tout en anglais puis c'est la langue qui a été qui généralement qui est le plus parlé en tout cas dans la relation de travail donc c'est effectivement l'usager s'il a besoin de lire ses notes il va les comprendre en anglais puis c'est important de pouvoir lui laisser cet accès là en tout cas cette possibilité là de compréhension de ce qui se passe sur son dossier donc pour une raison éthique en fait les notes en anglais puis ça me fait penser aussi tout à l'heure tu parlais de tu fais des stretch là des stretch entre où je fais du stretching là non des séances je fais aussi du stretching entre le sud et nord c'est à peu près ça aussi c'est quelque part c'est une métaphore merci ceux qui regardent la vidéo c'est 21h10 du soir là on s'est pris un temps d'interview poste couvre-feu parce que le couvre-feu c'est un seul à ce moment donc désolé on a nos journées dans les pattes c'est fatigué mais oui est-ce que tu peux juste expliquer ou expliquer en fait parce qu'on n'en a pas parlé rapidement combien de temps tu restes au nord combien de temps tu reviens au sud comment ça se passe est ce que c'est régulier ou pas j'ai toujours été la plupart du temps sur des postes permanents donc effectivement le rythme de travail c'est neuf semaines de travail au nord puis quatre semaines de repos au sud ça peut être aménagé c'est discutable avec les employeurs ouais mais ceci dit le rythme de travail régulier en tout cas ce serait le neuf semaines quatre semaines sur un poste permanent ok et quand tu dis revenir au sud des quatre semaines de repos il ya comme personne qui fait son repos quatre semaines au nord tout le monde redescend voir sa famille ou sur la dans la ville où il est de manière générale oui on revient au point de on revient au domicile au point de départ en fait donc tu parlais de racines aussi oui mais que je pense qu'il ya beaucoup de personnes peut-être qui s'octroyait des voyages aussi quand quand il y avait la possibilité de voyager pendant les vacances mais clairement clairement on redescend au sud effectivement proche de ses racines ok ben merci flore je vais pas t'embêter plus longtemps mais si ça vous intéresse en savoir plus moi j'ai posé quelques questions mais sûrement que il y en aurait plein d'autres à te poser je peux te dire j'ai réfléchi vraiment à quelle question spécifique j'avais posé je t'en aurais posé dix mille on pourrait refaire une interview tu m'avais dit que ça pourrait t'intéresser donc plus tard dans quelques mois dans quelques années pour avoir la suite de tes expériences et puis est-ce que pour terminer vu que je sais que tu travailles en anglais j'ai compris mais parfois tu as quelques mots en inuctitude est ce que tu pourrais nous en dire quelques mots avant de nous quitter ou pour nous dire au revoir je pense que je peux dire n'accourmet qui veut dire merci merci pour ce temps partagé stéphanie et puis surtout je dirais pour ceux qui vont qui qui ont en tout cas l'envie de de découvrir le nord ben l'idéal ce serait de pouvoir dire hanouipi ce qui veut dire comment ça va je pense que c'est une belle entrée en matière pour accueillir ce qui va se vivre sur le territoire avec le monde qu'on va rencontrer donc ouais n'accourmet et hanouipi pour ceux qui vont monter au nord en tout cas ben merci beaucoup flore pour ton partage vraiment c'était super intéressant passionné comme tu es je n'en doutais pas que j'allais adorer et puis j'espère que tous les gens qui vont écouter vont avoir le même effet vraiment merci beaucoup d'avoir pris du temps pour ce petit temps d'entrevue je pense que c'est pas honnêtement je trouve que c'est pas simple de parler du nord quand quand on n'est pas du nord et puis je pense que c'est un rôle qui doit être attribué aux autochtones parce que on les voit pas il n'y a pas assez de visibilité puis je pense que c'est à eux de justement de porter porter le nord porter ce vécu puis j'espère que si tu as l'occasion en tout cas j'espère que tu pourrais échanger avec cette population et mais merci en tout cas merci de de m'avoir donné l'espace de partage de partager ça puisque effectivement de la france au québec jusqu'au nounavique pour moi c'est c'est quand même beaucoup là si tu es arrivé au québec puis en même temps exercer sur un territoire qui a toute une identité culturelle à que j'ai d'abord découvert puis que j'ai appris à respecter en tout cas et que j'apprends toujours en tout cas super merci et bien maintenant on va pouvoir se dire au revoir bye bye salut stéphanie merci pour tout ciao j'aurais été sympa que j'aille par là mais j'ai le mur en fait ou tu pourrais faire non alors c'est parti un pro enfin un pro un peu préparé